... On nous tue mais on ne nous déshonore pas. Voici la dévise de nos voyants soldats ici au Sénégal. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de l'ERAL TV, nous sommes présentement ici au camp militaire Maye Kordiouf, ici à Ouakam, pour assister à cette fête patronale scropion du 1er bataillon d'infanterie. Cette fête est placée donc sous le sceau des traditions militaires dans les armées et animée par le bataillon de la musique des forces armées. Cette cérémonie est donc présidée par le colonel Mbaye Gueye, commandant de la zone militaire 1. Je vous propose alors de suivre cette belle fête ici au camp militaire Maye Kordiouf de Ouakam. Messieurs les autorités administratives, religieuses et coutumières, Messieurs les commandants d'école de la place d'armes de Dakar, Messieurs les chefs de corps, Messieurs les anciens chefs de corps du 1er bataillon d'infanterie, chers grands anciens, Messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang, marins et aviateurs, Mesdames et Messieurs, honorables invités et chers amis du 1er bataillon d'infanterie, il me soit l'insigne honneur de vous souhaiter la bienvenue ce matin au nom de tout le personnel du bataillon au camp colonel Maye Kordiouf. C'est un grand privilège de vous compter parmi nous pour célébrer la fête patronale du bataillon. L'ensemble, rendons grâce au Tout-Puissant qui nous a permis de perpétuer une tradition désormais inscrite dans le calendrier des activités majeures de l'armée de terre. C'est pourquoi, dans ces moments de communion, nos premières pensées et prières vont naturellement à l'endroit de nos camarades disparus, tombés au champ d'honneur ou arrachés à notre affection, que le Tout-Puissant les accueille dans son paradis céleste. Ces prières et pensées s'adressent également à nos camarades blessés ou alités à qui nous souhaitons un propre rétablissement. Mes remerciements vont à l'endroit de toutes les autorités militaires et civiles ici présentes, particulièrement à M. le maire de la commune de Wakam et Mme l'ambassadrice de la République, sœur de Turquie, qui, en dépit de leur agenda sergée, ont rehaussé de leur présence cet événement qui marque un moment fort dans la vie du bataillon. Je saisis cette occasion pour magnifier les relations fraternelles et de bons voisinages que le bataillon entretient avec les populations des villages traditionnels de Wakam et Ngor. Relation que les autorités administratives et coutumières que je salue respectueusement ne cessent de consolider de par leur approche pacifique et anticipative sur les possibles sources de tension. Permettez-moi aussi de saisir cette opportunité pour témoigner de ma satisfaction à l'égard de tous les personnels du bataillon, officiers, sous-officiers et militaires du rang pour leur loyauté et leur dévouement sans faille. L'engagement dont ils font montre tous les jours a permis de surmonter bien les obstacles. A ce témoignage, nous associons les retraités du corps qui ne mélangent aucun effort pour le rayonnement du bataillon. Profitant de cette tribune, nous rendons un vibrant hommage à nos familles respectives qui ont parfaitement compris et accepté les contraintes liées à notre métier de soldats. Leur soutien indéfectible nous encourage à pousser nos limites pour le triomphe de notre chère nation. Mon colonel, chers invités, aujourd'hui, nous fêtons le 1er bataillon d'infanterie, la mère poule. Mais sur pied au lendemain des indépendances, le 1er bataillon d'infanterie est non seulement la mémoire vivante mais aussi la gardienne des traditions des forces armées sénégalaises. Né de la dissolution du 1er régiment des tirailleurs sénégalais créé en 1880 et issu de la 1er compagnie noire du Sénégal de 1820, c'est le bataillon mère d'où sont issues toutes les entités et unités de l'armée d'où l'appellation la mère poule. Depuis sa création, le bataillon n'a cessé d'incarner les trébillons entre l'armée et la nation. Acteur majeur de la défense du territoire, fidèle à sa vocation, le 1er bataillon d'infanterie s'est forgé une solide réputation au gré de ses multiples engagements au Sénégal comme à l'extérieur. Sous le gif d'Irussie Djamba tel que le capitaine Mademba Si et les lieutenants Soyacy Sokho et Diara ayant su allier patriotisme et expertise opérationnelle avérée. Riche de son parcours, ce pionnier de la montée en puissance a gagné ses lettres de noblesse au prix d'un immense sacrifice sur les champs de bataille. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer sans nous tromper que ce précieux lègue a été bien tenu par les anciens dont certains ici présents ont bien voulu nous honorer de leur présence pour communier avec la nouvelle génération qui a la lourde et exaltante responsabilité de continuer à écrire les belles pages de notre armée. Mon colonel, chers invités, je puis vous assurer que le commandement du 1er bataillon d'infanterie en ayant comme main courante l'ordre du jour numéro 1 du chef-ta-major général des armées, le plan d'action du chef-ta-major de l'armée des terres et celui du commandement de la zone militaire numéro 1 travaille quotidiennement et sans relâche pour préparer les hommes au combat. afin d'exécuter ces missions dans le cadre des opérations intérieures et extérieures. Il s'agit à l'instar des autres terriens à travers un programme spécial et spécialisé d'accroître les capacités opérationnelles du bataillon avec la relance de l'entraînement et de l'instruction pour mieux faire face aux défis de la modernité. Cette dernière, caractérisée par l'émergence de nouvelles menaces multiformes et diffuses, nous impose d'adapter nos méthodes et outils de travail et nous conformer aux exigences de leurs afin de parer à toute forme de menaces et d'agressions. Comprenant ces défis, le commandement s'est résolument engagé à accompagner le 1er battalion d'infanterie en mettant tout d'abord le personnel toutes catégories confondues dans de meilleures conditions de travail, notamment dans le domaine des infrastructures et de l'équipement. Tout d'abord, son action se traduit par la construction de bâtiments flambants neufs, par la construction d'un célibatérium officier, d'un demi-sul de chef de corps et la réhabilitation des logements sous-officiers et militaires durant. ensuite par l'amélioration considérable de la capacité d'emport du bataillon, de la puissance de feu et enfin de la dotation à un équipement individuel et des moyens de transmission de dernière génération. En plus d'un soutien logistique conséquent et permanent, le commandement ne ménage aucun effort pour rehausser le moral de la troupe. En effet, en dehors des efforts notés dernièrement dans l'amélioration de la condition militaire, le 1er bataillon d'infanterie est régulièrement désigné pour participer aux missions de maintien de la paix en théâtre extérieur sous l'égide de la CEDEAO, de l'Union africaine ou des Nations Unies. Au moment où je vous parle, la 3e compagnie du bataillon est engagée en République sœur de Gambie dans le cadre d'une mission de la CEDEAO. De plus, une section de la compagnie de commandement et de services se prépare pour intégrer le prochain détachement sénégalais au Mali. En résumé, le moral de la troupe est au beau fixe. C'est d'ailleurs au vide de tous ces efforts considérables consentis par le commandement que le bataillon a voulu poursuivre dans la même lancée en dirigeant un salon de coiffure, un atelier de vulcanisation et une ère de lavage automobile et d'entretien de l'armement. Sans compter la construction d'étagères métalliques dans les fouriers, la réhabilitation de la bianderie, du salon de couture avec le soutien constant de la direction de l'intendance des armées qui méritent amplement d'être soulignées. J'invite à nouveau l'ensemble des personnels du bataillon à œuvrer à la recette de la perfection, à la préservation du potentiel humain, au maintien en condition des équipements, à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité, à la consolidation des liens armés de la nation. C'est en gagnant ces paris seulement que le 1er bataillon d'infanterie continuera à inscrire de belles pages dans l'histoire de notre armée. Mon colonel, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans remercier toutes les personnes civiles et militaires qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de cette cérémonie. Mes remerciements particuliers vont à l'endroit de toutes les autorités qui ont bien voulu répondre favorablement à nos demandes de matériel et prestations diverses. Marchion spéciale à la direction de la l'onance de Quirène de la Sénérec qui nous ont fortement appuyés mais aussi aux officiers, sous-officiers militaires du rang du 1er bataillon d'infanterie qui se sont fortement mobilisés depuis plusieurs semaines pour faire de cette journée une réussite. Nous comptons sur votre présence aux activités culturelles prévues ce soir au cours desquelles les différentes facettes de la culture serrère, Diola, Lebu et autres seront dévoilées. Je vous remercie de votre aimable attention. Gare au tard, on nous tue, on ne nous déshonore pas. mesdames et messieurs, d'une décoration au récit qu'un d'air. desquelles de votre pays au nom de m. le président le président de la République que nous défendons la médaille de l'armée d'un. Pour appes au nom de m. le président de la République qui défendons la médaille de l'armée C'est parti ! 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 C'est parti !